Histoire du Canada français, la question nationale, 1970 à 1995. De 1960 à 1995, la vie politique canadienne-française a été centrée sur le problème constitutionnel. En 1968, le débat s'est cristallisé autour des flamboyantes personnalités du souverainiste René Lévesque et du fédéraliste Pierre-Éliott Trudeau. René Lévesque était le fils d'un modeste avocat de New Carlyle en Gaspésie. Il étudia au séminaire de Gaspé tenu par les clercs de Saint-Viateur et chez les jésuites du collège Saint-Charles-Garnier à Québec. Il s'inscrivait à la faculté de droit de l'Université Laval, mais les austères études juridiques ne convenaient pas à son tempérament indiscipliné. Il voulait devenir journaliste, un métier qui avait peu de prestige à cette époque. Dans ses mémoires, René Lévesque affirme avoir perdu la foi dès l'âge de 10 ans. Mais il n'était pas anticlérical. En 1984, il fut honoreux d'accueillir au Québec le pape Jean-Paul II. Durant la Seconde Guerre mondiale, Lévesque refusa de revêtir l'uniforme britannique de l'armée canadienne. Il s'engagea plutôt dans l'armée américaine. Comme il était parfaitement bilingue, les Américains l'ont versé dans leur service de propagande en langue française. Il a vu de près la bataille de Normandie, l'arrestation d'Hermann-Goring et la découverte des horreurs du camp de concentration de Deschaux. Lévesque travaillait ensuite à Radio-Canada. Il a couvert la guerre de Corée de 1950 à 1953. Il a animé l'émission Point de mire de 1956 à 1959, une émission qui traitait de politique internationale. Ce journaliste vedette était bien connu du grand public avant de se lancer en politique. René Lévesque avait été formé à l'École du nationalisme grouxien, comme tous les élèves des collèges classiques de son temps. Mais il s'intéressait plus aux affaires internationales qu'aux affaires canadiennes. Son nationalisme s'est toutefois réveillé en 1959, durant la grève des réalisateurs du Service français de Radio-Canada. Il découvrit alors que la télévision nationale francophone n'avait pas beaucoup d'importance aux yeux de l'administration anglophone d'Ottawa. Il a compris que le Québec n'était qu'une réserve bilingue au sein d'un Canada résolument anglais. En 1960, René Lévesque se joignit à l'équipe du tonnerre de Jean Lesage. En 1963, il nationalisa l'hydroélectricité à titre de ministre des Ressources naturelles. En 1967, René Lévesque a présenté au Congrès d'orientation politique du Parti libéral du Québec une résolution en faveur de la souveraineté-association. Il proposait que le Québec devienne un pays indépendant, mais associé économiquement au Canada. La résolution fut évidemment rejetée par les libéraux, qui étaient inconditionnellement attachés à l'unité canadienne. Lévesque a quitté le PLQ pour fonder le mouvement Souveraineté-association. En 1968, le MSA de René Lévesque, le Ralliement national de Gilles Grégoire et le Rassemblement pour l'indépendance nationale de Pierre Bourgault se sont fusionnés pour créer le Parti québécois. Lévesque a été élu chef à l'unanimité. Sur le plan idéologique, le PIQ se présentait comme un parti social-démocrate qui s'inspirait du modèle suédois. Le PIQ a obtenu 23% des voix en 1970 et 30% en 1973. Il a remporté les élections de 1976 avec 41% et celles de 1981 avec 49%. On avait l'impression que la montée de l'indépendantisme était irrésistible et qu'un nouveau pays apparaîtrait bientôt sur la carte du monde. Mais le nationalisme de René Lévesque était incohérent. Ce n'était pas un nationalisme ethnique canadien-français au sens grouxien du terme, mais un nationalisme territorial qui voulait englober tous les citoyens du Québec, quelle que soit leur langue, leur race ou leur religion. C'était un patriotisme civique à l'américaine, l'idée d'un melting pot francophone, qui, au fond, s'intégrait mieux dans une fédération multiculturelle que dans un État-nation. Le concept de souveraineté-association était ambigu. On pouvait certes l'interpréter comme l'indépendance politique d'un État québécois qui aurait conclu un accord économique ponctuel avec le Canada, comme il aurait pu le faire avec les États-Unis ou n'importe quel autre pays. Mais Lévesque insistait tellement sur le trait d'union entre la souveraineté et l'association qu'il donnait l'impression de vouloir refonder un Canada binational. Était-il séparatiste ou néo-confédéraliste? Dans ses mémoires, il se décrit comme un fédéraliste, mais au sens d'une fédération mondiale et non pas de la fédération canadienne. Son nationalisme était neutralisé par son mondialisme. René Lévesque a épousé Louise Lerue en 1947. Ils ont eu trois enfants, Pierre, Claude et Suzanne. Mais le mariage s'est terminé par un divorce. En 1979, il s'est remarié avec sa secrétaire Corinne Côté. On n'a jamais vu les enfants de René Lévesque dans aucun des nombreux documentaires télévisés qui lui ont été consacrés, ce qui laisse croire qu'ils n'ont pas eu une très bonne relation avec leur père. Notons que René Lévesque était un incorrigible coureur de jupons. Pierre-Éliott Trudeau était le fils d'un riche homme d'affaires canadien français et d'une anglo-québécoise d'origine écossaise. Son prénom composé illustrait sa double appartenance nationale, mais la partie française semblait l'emporter. Il étudia au collège Jean de Brébeuf, une prestigieuse institution jésuite qui formait l'élite de la bourgeoisie canadienne française. Il fit ensuite son droit à l'Université de Montréal. Dans sa jeunesse, Trudeau était un séparatiste d'extrême droite. Il milita au Bloc populaire canadien, un parti nationaliste issu du mouvement anticonscriptionniste. Il refusa de servir dans l'armée canadienne durant la guerre. Il avoue dans sa mémoire avoir été séduit par le gruxisme, mais il s'est ensuite converti à la démocratie et au socialisme en poursuivant ses études à l'Université Harvard, au London School of Economics et à la Sorbonne. Était-ce par conviction ou par opportunisme? Pierre-Éliott Trudeau était un intellectuel de haut calibre. Dans les années 1950, il fut l'un des principaux collaborateurs de la revue démocrate chrétienne Cité libre. Il a donné quelques cours à la faculté de droit de l'Université de Montréal, mais c'était un dilettante un peu bohème qui vivait sur la fortune de son père. Il n'a jamais eu d'emploi stable avant d'être élu député à l'âge de 46 ans. Il avait la réputation d'être un grand séducteur. Il se donnait un style anticonformiste d'adolescent attardé, mais c'était surtout un politicien profondément machiavélique. Si René Lévesque était un libéral progressiste, Pierre-Éliott Trudeau était, quant à lui, carrément socialiste. En 1949, il a participé à la grève révolutionnaire d'Asbestos. En 1960, il a écrit avec Jacques Hébert un pamphlet à l'éloge de la Chine de Mao Tse-Tung. C'était un ami personnel du dictateur cubain Fidel Castro. Il s'opposait à l'engagement militaire américain au Vietnam. Il était membre du nouveau parti démocratique, mais il a finalement adhéré au parti libéral par opportunisme pour accéder plus rapidement au pouvoir. Selon Trudeau, le nationalisme était une idéologie rétrograde. Il condamnait le vieil impérialisme britannique des Canadiens anglais autant que le clérico-nationalisme des Canadiens français. Trudeau se percevait comme un citoyen du monde. Il était en faveur d'une république fédérale universelle. Il pensait que le Canada devait surmonter les conflits ethniques pour servir de modèle au reste du monde. Sur le plan religieux, Trudeau est un catholique moderniste qui se rattachait au personnalisme d'Emmanuel Mounier. Mais sa vie spirituelle n'était sans doute pas très profonde. Dans ses mémoires, il ne dit pas un seul mot sur la religion. Trudeau s'est présenté aux élections fédérales de 1965 avec ses vieux amis, Jean Marchand, le président de la Confédération des syndicats nationaux, et Gérard Pelletier, le rédacteur en chef du journal La Présidente, Les trois colombes voulaient défendre l'unité canadienne contre le séparatisme et même l'autonomisme provincial. Les vieux rouges se méfiaient de ce jeune intellectuel socialisant. Mais le premier ministre, Lester B. Pearson, avait choisi d'aligner le Parti libéral du Canada sur l'idéologie du nouveau parti démocratique. Il confia le ministère de la Justice à Pierre-Éliott Trudeau. Pearson le voyait déjà comme son successeur. En 1967, Trudeau présenta un bill omnibus qui légalisait le divorce, l'avortement et l'homosexualité. L'État, disait-il, n'a pas sa place dans la chambre à coucher. En 1968, il affronta le premier ministre du Québec, Daniel Johnson, lors d'une conférence fédérale-provinciale. Deux visions du pays s'opposaient sous les caméras de télévision. D'après Johnson, le Canada se composait de deux nations, les Canadiens français et les Canadiens anglais. Selon Trudeau, il n'y avait qu'une seule nationalité canadienne, formée de citoyens libres, égaux et bilingues. Les Canadiens anglais venaient de trouver le chevalier servant de la National Unity. Pierre Trudeau remporta la course à la direction du PLC et les élections générales de 1968. La Trudeau-Ménie déferla sur le pays avec le slogan « La société juste ». Trudeau renforça l'État-providence en politique intérieure et il prit ses distances avec les États-Unis en politique extérieure. En 1971, il épousa Margaret Sinclair, la fille d'un riche homme d'affaires de la Colombie-Britannique. Il avait 51 ans, elle en avait 23. Il la traitait comme une enfant plutôt que comme une épouse. Trudeau était très avaricieux et il surveillait les moindres dépenses de Margaret. Le couple s'est séparé en 1977, après avoir eu trois fils, Justin, Alexandre et Michel. Justin Trudeau est devenu premier ministre du Canada en 2015. En 1969, l'État fédéral canadien est devenu juridiquement bilingue en vertu de la Loi sur les langues officielles. Ottawa s'engageait à fournir des services dans les deux langues, là où le nombre le justifiait. Le critère était flou et frustrant. Les anglo-québécois concentrés sur l'île de Montréal étaient mieux desservis que les francophones hors Québec trop dispersés. Les fonctionnaires anglophones suivaient des cours de français pour profiter des augmentations de salaires liées au statut d'employé bilingue, mais leur volonté et leur capacité réelle de travailler dans les deux langues étaient douteuses. En pratique, le bilinguisme restait l'apanage des fonctionnaires francophones. Trudeau a nommé quelques francophones à des postes clés. Le général Jean-Victor Allard, par exemple, est devenu chef d'état-major des Forces armées canadiennes. Certains anglophones dénonçaient le French power, mais ne nous faisons pas d'illusions. À Ottawa, les véritables leviers de commande restaient aux mains des Anglais. Le bilinguisme a soulevé beaucoup d'hostilité au Canada anglais, surtout dans l'Ouest, où l'on ne pouvait pas tolérer la présence du français sur les boîtes de cornflakes. On entendait parfois des huées lorsque l'hymne national était chanté dans les deux langues avant les matchs de hockey. Les pilotes de ligne et les contrôleurs aériens se sont fortement opposés à l'usage du français dans les aéroports, même pour les vols privés à l'intérieur du Québec. Aux élections de 1972, les libéraux ont été mis en minorité. C'était le retour de vagues du bilinguisme officiel. Mais les rennes-necs ne savaient pas où faire leur nid, car le parti progressiste conservateur de Robert Stanfield s'était rallié au bilinguisme. Le très francophobe maire de Moncton, Leonard Jones, fut expulsé des rangs conservateurs. L'opposition des Canadiens anglais au bilinguisme est compréhensible. Pourquoi la langue française devrait-elle avoir un statut officiel dans une province comme la Colombie-Britannique, où l'on compte plus de Chinois que de Canadiens français? André Laurendeau, le co-président de la commission d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, a constaté que les anglo-mortéalais avaient au Canada un poids politique disproportionné par rapport à leur nombre. D'après lui, ce sont eux qui voulaient imposer le bilinguisme à tout le Canada pour se protéger contre la montée de l'unilinguisme français au Québec. La thèse est intéressante. Pierre-Éliott Trudeau aurait donc été essentiellement le défenseur du West Island. En 1979, le rapport de la commission d'enquête Pépin-Robart sur l'unité canadienne proposait de renoncer au bilinguisme pour instaurer un régime de double unilinguisme sur le modèle de la Belgique. Il recommandait de restreindre les pouvoirs du fédéral au domaine économique et de laisser aux provinces tout le domaine culturel et linguistique. Cette solution correspondait mieux à la réalité géoculturelle du Canada, mais elle s'opposait à la vision centralisatrice de Pierre-Éliott Trudeau. Le rapport Pépin-Robart fut relégué aux oubliettes. En 1970, Robert Bourassa est devenu, à 36 ans, le plus jeune premier ministre de l'Histoire du Québec. Fils d'un petit fonctionnaire fédéral, ce brillant élève avait été lui aussi formé par les jésuites du Collège Jean de Brébeuf. Il étudia le droit à l'Université de Montréal et à l'Université Harvard, ainsi que les sciences économiques à l'Université d'Oxford. Il fut élu député provincial de Mercier en 1966 et chef du PLQ en janvier 1970. L'ascension de Robert Bourassa a été rapide. Ce simple député inconnu a remporté l'élection à la chefferie du PLQ contre deux anciens ministres, Claude Wagner et Pierre Laporte. Bourassa avait épousé André Simard, la fille d'une puissante famille de Sorel qui s'était enrichie dans la construction navale durant la Seconde Guerre mondiale. Il profitait des conseils d'une imminence grise controversée, Paul Desrochers. Il avait l'appui des libéraux fédéraux. Le PLQ avait commandé une étude de marketing politique à une entreprise américaine qui avait conclu que les Québécois se préoccupaient surtout de l'économie et du conflit des générations. Robert Bourassa avait le profil adéquat. Robert Bourassa était un habile politicien, mais il avait une tendance chronique à l'indécision et à la recherche du compromis à tout prix. En octobre 1970, les terroristes du Front de libération du Québec ont enlevé le diplomate britannique James Cross et le ministre québécois Pierre Laporte. Ils réclamaient une somme de 500 000 $, un sauve-conduit pour Cuba ou l'Algérie et la libération de 23 prétendus prisonniers politiques. La police était dépassée par les événements. Le gouvernement accepta de faire lire le manifeste du FLQ à la télévision, mais il refusait de libérer les terroristes qui avaient été légalement condamnés pour des actes criminels aussi graves que des attentats à la bombe. À la demande du premier ministre du Québec et du maire de Montréal, le gouvernement fédéral a proclamé la loi des mesures de guerre pour accorder à la police le pouvoir de faire des perquisitions sans mandat judiciaire et de détenir indéfiniment toute personne sans portée d'accusation criminelle. Les droits et libertés étaient en définitive suspendus. L'armée fut déployée dans les rues de Montréal. Environ 450 militants gauchistes furent arrêtés, dont le célèbre syndicaliste Michel Chartrand. Mais aucun n'avait de lien direct avec le FLQ. On avait l'impression que Trudeau voulait profiter de l'occasion pour casser le mouvement indépendantiste. La cellule filquiste de Paul Rose a tué Pierre Laporte, peut-être involontairement, alors qu'il tentait de s'évader. Les meurtriers ont été capturés un peu plus tard. La cellule de Jacques Rose a fini par libérer James Cross en échange d'une somme d'argent et d'un sauf-conduit pour Cuba. Mais aucun filquiste n'a été libéré de prison. Le FLQ est heureusement disparu après la crise d'octobre 1970. En supposant que Trudeau ait voulu profiter des événements pour nuire aux indépendantistes, ce dont je doute personnellement, il faut constater que la manœuvre a échoué. L'élimination du FLQ a favorisé l'ascension du PIQ, car l'indépendantisme n'était plus associé au terrorisme. Le premier gouvernement de Robert Bourassa, de 1970 à 1976, a été marqué par le lancement du projet hydroélectrique de l'abbé James en 1971, par l'établissement d'un régime universel d'assurance maladie en 1972, les nombreuses grèves des services publics, transports en commun, écoles, hôpitaux, et le scandale de la hausse des coûts du chantier olympique en 1976. En 1971, Pierre-Éliott Trudeau proposa de rapatrier la Constitution canadienne, c'est-à-dire d'enlever au Parlement de Londres le pouvoir strictement symbolique d'amender l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867. La nouvelle formule d'amendement exigeait l'accord du fédéral, de l'Ontario, du Québec, de deux provinces de l'Ouest sur quatre et de deux provinces atlantiques sur quatre. La charte de Victoria accordait un droit de veto au Québec. Elle enchâssait dans la Constitution une déclaration des droits et libertés, mais elle ne modifiait pas le partage des compétences fédérales provinciales comme le Québec le demandait depuis des années. Robert Bourassa a refusé d'enteriner la charte de Victoria. Trudeau ne lui a jamais pardonné. Il reprochait à Bourassa d'avoir cédé aux pressions des séparatistes. Il ira même jusqu'à le qualifier publiquement de « mangeur de hot-dogs ». On n'avait jamais vu un premier ministre du Canada insulter le premier ministre du Québec de cette manière. En 1973, le PLQ a été réélu triomphalement avec 55 % des voix et 102 sièges sur 110. Mais le PQ formait maintenant l'opposition officielle, avec seulement six députés. Les créditistes ont remporté deux comtés et l'Union nationale est complètement disparue. Robert Bourassa a trébuché sur la question linguistique. La loi 22, adoptée en 1974, faisait du français la seule langue officielle de l'État québécois et elle imposait une francisation progressive des grandes entreprises privées. Ces deux points répondaient aux revendications des nationalistes. Mais la loi permettait aux enfants d'immigrants d'aller à l'école anglaise s'ils démontraient, par des tests d'aptitude, une connaissance suffisante de la langue anglaise. Les critères étaient flous et il était odieux de soumettre des enfants de 5 ou 6 ans à des évaluations linguistiques. Bourassa s'est mis tout le monde à dos. Les nationalistes francophones dénonçaient la molesse de la loi 22, les anglophones son esprit anti-canadien et les immigrants son caractère oppressif. Et les trois groupes avaient raison. Robert Bourassa a déclenché des élections anticipées pour le 15 novembre 1976. Il espérait prendre encore une fois les péquistes par surprise. Mais le PQ était maintenant bien organisé. Il ne s'engageait plus à proclamer l'indépendance dès son accession au pouvoir. Le congrès péquiste de 1974 avait adopté la stratégie de l'étapisme proposée par Claude Morin. Le PQ se ferait d'abord élire sur la promesse de former un bon gouvernement et il demandera ensuite aux Québécois de se prononcer sur la souveraineté dans un référendum. Les péquistes ont remporté 71 sièges sur 110 avec 41 % des voix. René Lévesque semblait lui-même étonné. Le Canada anglais était sous le choc. Le 15 novembre 1976 reste une date mémorable dans l'histoire du Québec. La qualité du cabinet péquiste était remarquable. René Lévesque devait avoir beaucoup de leadership pour s'entourer de personnalités aussi fortes que Jacques Parizeau aux finances, Camille Lorin à la culture, Bernard Landry à l'économie, Jacques-Yvan Morin à l'éducation, Marc-André Bédard à la justice et Lise Payette à la consommation et à la condition féminine. L'historien et ancien ministre péquiste de Niveau-Joy a souligné que tous les membres du fameux cabinet de 1976 avaient été formés dans les collèges classiques au temps de Maurice Duplessis et qu'aucun d'entre eux ne venait de familles riches à l'exception de Jacques Parizeau. Voilà qui réfute la légende de la grande noirceur duplessiste. Notre classe politique actuelle, issue des cégeps, n'est pas du même niveau. La charte de la langue française, parrainée par Camille Lorin, est la plus grande réalisation du gouvernement à l'évêque. La loi 101 stipulait que le français était la seule langue officielle de l'État québécois et la langue du travail des entreprises de plus de 50 employés, que l'affichage commercial devait être une langue française et que tous les enfants devaient obligatoirement fréquenter les écoles primaires et secondaires françaises, à l'exception de ceux dont l'un des deux parents avait fait la majorité de son parcours. scolaire en anglais au Canada. Les néo-québécois et la plupart des Canadiens français n'avaient donc plus accès à l'école anglaise. Les anglo-québécois ont crié à l'oppression, mais en réalité, ils conservaient toutes leurs institutions scolaires, sociales et culturelles, leur sort étant viable en comparaison de celui des minorités françaises hors Québec. La loi 101 a décomplexé les Canadiens français. Les indépendantistes l'ont applaudi, les fédéralistes y sont ralliés rapidement, les anglophones ont commencé à se percevoir comme une minorité et les immigrants se sont soumis sans problème à la loi de leur pays d'adoption. Le magasin Eaton, qui incarnait toute l'arrogance de la communauté anglo-montréalaise, a installé des affiches unilingues françaises sans la moindre protestation. Les Canadiens français commençaient à avoir le sentiment d'être enfin maîtres chez eux. Le gouvernement Lévesque a réalisé plusieurs autres réformes. La protection du territoire agricole, la Régie de l'assurance automobile, l'Office de la protection du consommateur, la Direction de la protection de la jeunesse, la réglementation du financement des partis politiques, l'adoption du nouveau code civil, la création d'un ministère de l'Environnement, la télédiffusion des séances de l'Assemblée nationale, l'inclusion du droit à l'orientation sexuelle dans la Charte québécoise des droits et libertés. Mais René Lévesque a un point sombre à son actif. Il a malheureusement rendu l'avortement accessible sur simple demande. En 1969, le Parlement fédéral avait modifié le code criminel pour légaliser les avortements thérapeutiques tout en laissant aux provinces le soin de définir le curieux concept d'avortement thérapeutique sous prétexte que la santé relevait de leur juridiction. René Lévesque était personnellement contre l'avortement, mais il n'a pas résisté au courant pro-choix. La ministre de la Condition féminine, Lise Payette, et le ministre de la Santé, Denis Lazure, ont convaincu le cabinet de supprimer les comités thérapeutiques formés de trois médecins qui devaient autoriser les avortements au cas par cas. Dans sa mémoire, Lise Payette déclare fièrement avoir subi quatre avortements dans sa vie. En 1988, la Cour suprême a statué dans l'arrêt Morgan Taylor que l'article du code criminel qui instituait les comités thérapeutiques était inconstitutionnel en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés. Depuis ce temps, les femmes peuvent se faire avorter jusqu'au neuvième mois de grossesse sans devoir invoquer aucun motif. En 1974, Trudeau a reconquis une majorité parlementaire grâce au Québec qui a donné aux libéraux 74 députés sur 75 comtés. L'économie occidentale s'est détériorée après le choc pétrolier de 1973. Les prix montaient en flèche, les salaires ne suivaient pas, les gouvernements accumulaient les déficits, la croissance du PIB stagnait, le chômage augmentait. C'était le début de la troisième grande crise économique du capitalisme industriel. Pour ralentir l'inflation, Trudeau imposa un contrôle des prix et des salaires de 1975 à 1978. Un tel dirigisme économique ne s'était pas vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Trudeau déclara dans une entrevue que l'économie de marché avait échoué. Le monde des affaires dénonçait le virage socialiste du gouvernement canadien. Le ministre des Finances, John Turner, démissionna parce qu'il s'opposa au contrôle des prix et des salaires. En 1977, Pierre-Éliott Trudeau et Margaret Sinclair se sont séparés. La presse à sensation couvrait les scandaleuses aventures de la première dame du Canada. L'opinion publique penchait du côté de Trudeau car il avait conservé la garde de ses trois fils, ceux qui étaient rares à l'époque pour un père. Trudeau n'était sûrement pas un homme facile à vivre, mais nous savons maintenant que Margaret Sinclair s'ouvrait de troubles bipolaires. Trudeau était démoralisé. Il songeait à quitter la vie politique. Ses amis l'ont convaincu de rester en place pour sauver l'unité canadienne. Mais les libéraux ont perdu les élections de 1979. L'Albertain Joe Clark a formé un gouvernement conservateur minoritaire. Trudeau annonce son retrait de la vie politique. En 1976, Clark avait remporté la course à la direction du Parti conservateur en se glissant entre les deux favoris, Claude Wagner et Brian Mulroney. Ce jeune politicien sympathique était bien vu au Québec. Il parlait un français convenable et il prônait un fédéralisme décentralisé. René Lévesque avait plus ou moins suggéré aux Québécois de voter conservateur pour se débarrasser de Trudeau. Il s'imaginait des gens en train de négocier la souveraineté-association avec Joe Clark. Mais ce dernier manquait d'expérience et de charisme. Il a fait des erreurs qui ont rapidement terni son image. Son gouvernement a été renversé aux communes à la suite de l'annonce d'une hausse du prix de l'essence de 18 cents le galon. Le scrutin était fixé au 18 février 1980. Trudeau avait démissionné comme chef du Parti libéral, mais il était resté chef de l'opposition officielle. Pris de court, l'exécutif du PLC lui demanda de reprendre la direction du Parti. Trudeau a promis aux électeurs de quitter son poste de premier ministre deux ans après son éventuelle réélection. Mais dans son discours de victoire le soir du 18 février, il s'exclama « Bienvenue dans les années 1980 ». Son habile stratégie de retour au pouvoir avait fonctionné. Les deux champions de la nationalité canadienne-française vont maintenant s'affronter dans un rude combat qui ne sera pas toujours loyal. Le 20 mai 1980, les Québécois devaient répondre à une question longue et compliquée. Le gouvernement du Québec a fait connaître sa proposition d'en arriver, avec le reste du Canada, à une nouvelle entente fondée sur le principe de l'égalité des peuples. Cette entente permettrait au Québec d'acquérir le pouvoir exclusif de faire ses lois, de percevoir ses impôts et d'établir ses relations extérieures, ce qui est la souveraineté, et en même temps de maintenir avec le Canada une association économique comportant l'utilisation de la même monnaie. Aucun changement de statut politique résultant de ces négociations ne sera réalisé sans l'accord de la population lors d'un autre référendum. En conséquence, accordez-vous au gouvernement du Québec le mandat de négocier l'entente proposée entre le Québec et le Canada. Les péquistes ont passé la plus grande partie de la campagne référendaire à expliquer le sens de la question. Ils parlaient plus de l'association que de la souveraineté. On avait la fâcheuse impression qu'ils cherchaient à manipuler la population. Le discours souverainiste aurait pu être plus clair. Les Canadiens français forment une nation aussi distingue que les Français, les Italiens ou les Allemands. Or, une nation a toujours avantage à être gouvernée par des nationaux plutôt que par des étrangers. Si une nation dispose des ressources humaines et naturelles suffisantes, ce qui est certainement le cas pour le Québec, elle doit former un pays souverain. Le fait d'être bien ou mal traité par la puissance colonisatrice, en l'occurrence le Canada anglais, est un point secondaire. Un peuple digne de ce nom doit aspirer à l'indépendance, ne serait-ce que pour la grandeur de la chose. Et rien ne l'empêche d'établir des relations commerciales avec ses voisins. Le camp du Ouïe aurait pu employer le slogan qui avait fait la fortune du mouvement indépendantiste dans les années 1960, le Québec aux Québécois. Mais les péquistes n'osaient pas invoquer le nationalisme ethnique par crainte d'être accusés de racisme. Les souverainistes ont fait campagne sur un slogan ambigu, associé d'égal à égal. Les fédéralistes avaient un slogan plus frappant, « Non merci ». Mais le discours fédéraliste était malhonnête. Le camp du non misait sur la peur économique. On disait que le Québec ne pouvait pas se passer du pétrole de l'Alberta, alors qu'à cette époque, comme aujourd'hui d'ailleurs, tout le pétrole raffiné au Québec provenait du Venezuela. On prétendait que la monnaie québécoise ne vaudrait que 75 cents américains. Le dollar canadien est tombé à 65 cents américains quelques années plus tard. On rappelait aux personnes âgées que les pensions de vieillesse venaient d'Ottawa, sans mentionner qu'elles étaient payées par les impôts fédéraux des Québécois. On affirmait que les investisseurs étrangers fuiraient le Québec par peur du séparatisme, eux qui ne voyaient pourtant aucun problème à investir dans des pays communistes. Les arguments fédéralistes étaient essentiellement négatifs et peu sérieux. Ils reposaient, au fond, sur le complexe d'infériorité de tous les peuples colonisés. Les Canadiens français sont trop minables pour se gouverner eux-mêmes. Ils ont besoin des Anglais pour rester prospères et démocratiques. Pierre-Éliott Trudeau a même comparé le nationalisme québécois à du tribalisme. Cependant, il faut admettre que les fédéralistes ont réussi à mobiliser un sentiment que les souverainistes avaient sous-estimé, la fierté de bien des Québécois d'être canadiens. Pendant que les souverainistes essayaient de prouver la rentabilité économique de l'indépendance, les fédéralistes agitaient l'unifolié et entonnaient l'au Canada. On avait l'impression que le nationalisme était dans leur camp. Quelques jours avant le vote, Pierre-Éliott Trudeau a prononcé un discours marquant. « Nous, les 74 députés libéraux fédéraux du Québec, nous disons au Canada anglais qu'un nom devra être interprété comme un « oui » au changement constitutionnel. Nous voulons du changement et nous aurons du changement. » Les électeurs ont interprété le mot « changement » dans le sens d'un fédéralisme plus décentralisé. La suite des événements a montré que Trudeau l'entendait quant à lui au sens d'un fédéralisme plus centralisé. Les Québécois ont répondu « oui » à 40 % et non à 60 %. Si l'on tient compte du fait que les 20 % d'Anglo-Québécois étaient presque tous fédéralistes, on peut conclure que les Canadiens-Français étaient divisés à 50-50. Notons que depuis le virage étapiste du Congrès de 1974, le Parti québécois ne parlait plus beaucoup de l'indépendance, mais plutôt de la bonne gestion gouvernementale. Paradoxalement, l'accession au pouvoir du PQ n'a pas vraiment favorisé le progrès de l'option souverainiste. Le gouvernement péquiste devait régler trop de problèmes quotidiens. La loi 101 a même nuit à la cause en créant un sentiment de sécurité linguistique. Et le camp du « oui » a mené une mauvaise campagne référendaire. Au fond, le discours de Pierre-Éliott Trudeau était plus cohérent que celui de René Lévesque. Ce dernier a écrit dans sa mémoire « je suis fédéraliste, mais dans le cadre d'une fédération mondiale ». Lévesque était donc mondialiste avant d'être nationaliste. Mais pourquoi faudrait-il briser le fédéralisme canadien, qui fonctionne relativement bien, si l'on poursuit l'idéal d'une fédération universelle? Le Canada ne pourrait-il pas, au contraire, servir de modèle au monde entier? Mais un vrai nationaliste ne tombe pas dans ce piège dialectique, car il estime qu'un État-nation homogène est en soi supérieur à une fédération cosmopolite et multiligne. La réélection du PIQ en 1981 a favorisé les plans de Pierre-Éliott Trudeau. Le premier ministre du Canada pouvait invoquer le séparatisme de René Lévesque pour justifier le rapatriement unilatéral de la Constitution. Mais il y aurait probablement agi de la même manière si le premier ministre du Québec avait été fédéraliste. Depuis les années 1950, tous les gouvernements fédéraux avaient tenté de réformer trois aspects de la Constitution canadienne. Premièrement, rapatrier la Constitution, c'est-à-dire instaurer une formule d'amendement qui n'exigeait plus un vote du Parlement de Londres. Deuxièmement, adopter une charte des droits et libertés qui protégerait notamment le bilinguisme. Et troisièmement, transformer le Sénat en une Chambre des provinces. Mais de son côté, le Québec demandait la reconnaissance du caractère binational du Canada, la révision du partage des compétences qui datait de 1867, une décentralisation des pouvoirs relatifs à la culture, un droit de veto sur tous les amendements constitutionnels et un statut particulier qui ferait du Québec une sorte d'État associé au Canada anglais. En 1981, Trudeau annonça son intention de rapatrier unilatéralement la Constitution sans l'accord des provinces. Le gouvernement britannique n'y voyait pas d'objection, puisqu'à ses yeux, c'est l'État fédéral qui représentait le Canada dans son ensemble. Mais un amendement unilatéral de la Constitution était-il légal en vertu du droit interne canadien ? Trudeau posa la question à la Cour suprême du Canada, qui répondit, de manière sibylline, qu'un tel geste serait légal, mais non conventionnel, sans un consensus des provinces. Les juges évitaient soigneusement de préciser le nombre de provinces requis par ce consensus. Toutes les provinces s'opposaient au rapatriement unilatéral, à l'exception de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick. Le chef de l'opposition, Joe Clark, s'y opposait également. L'opinion de la Cour suprême a forcé Trudeau à convoquer une nouvelle conférence fédérale-provinciale. Il fit une concession au premier ministre anglophone, qui craignait que la Charte des droits ne réduise les pouvoirs du législateur. On ajouta une clause dérogatoire qui permettrait à une loi de s'appliquer malgré la Charte, si le législateur le stipulait expressément. Durant la conférence, des pourparlers nocturnes se sont faits en l'absence de René Léveil. Le premier ministre du Québec a pris, le lendemain matin, en même temps que tous les Canadiens, que le fédéral et les neuf provinces anglaises en étaient arrivés à un consensus. Les journalistes ont surnommé cet événement « la nuit des longs couteaux ». Le Canada anglais avait modifié le pacte de 1867 sans l'accord du Canada français et à l'initiative de l'un des plus illustres Canadiens français de notre histoire, un Canadien français qui a définitivement trahi sa nation, une nation dont il ne reconnaissait même pas l'existence. L'Assemblée nationale du Québec adoptait à l'unanimité une résolution pour condamner le coup de force d'Ottawa. Le premier ministre René Léveil et le chef de l'opposition Claude Ryan s'entendaient sur ce point. Plus de 300 000 Québécois ont défilé dans les rues de Montréal pour protester contre le Canada Bill, mais rien n'y fit. La Reine Élisabeth II est venue à Ottawa pour signer la loi constitutionnelle de 1982. La Cour suprême a déclaré plus tard que le Québec n'avait jamais eu de droit de veto sur les amendements constitutionnels, ni en vertu de la loi, ni en vertu de la coutume. Jusqu'à ce jour, le Québec n'a toujours pas entériné le rapatriement de 1982. La loi constitutionnelle de 1982 coupait tous les liens juridiques entre le Canada et la Grande-Bretagne, à l'exception de la personne du monarque. Désormais, un amendement à la constitution exige l'approbation du Parlement fédéral et des législatures d'au moins sept provinces, qui comptent ensemble pour plus de 50 % de la population canadienne. C'est la formule du 7-50. Le Québec n'a pas de droit de veto. La Charte canadienne des droits et libertés accorde aux tribunaux le pouvoir d'invalider une loi, fédérale ou provinciale, qui restreint un droit d'une manière déraisonnable dans le cadre d'une société libre et démocratique. La Charte donne à la Cour suprême une autorité morale supérieure à celle du Parlement et des législatures, ce qui est critiquable du point de vue démocratique. En vertu de la Charte, la Cour suprême du Canada a permis aux commerces d'ouvrir le dimanche. Aux cycles de porter des turbans dans la GRC et des couteaux rituels à l'école. Aux femmes de se faire avorter sans restriction jusqu'au neuvième mois de grossesse. Aux personnes de même sexe de se marier civilement. Aux médecins de pratiquer l'euthanasie. Les juges ont interdit la prière dans les conseils municipaux. Ils refusent aux chrétiens une exemption du cours d'éthique et de culture religieuse. Plusieurs articles de la loi 101 ont été déclarés inconstitutionnels. La Cour suprême pourrait bientôt légaliser la polygamie. La Charte des droits et libertés a favorisé la destruction des valeurs traditionnelles de la société canadienne. Les associations chrétiennes et conservatrices qui les ont invoquées ont toujours perdu leur cause. Le rapatriement de 1982 a marqué à la fois le triomphe et le chant du signe de la carrière politique de Pierre-Éliott Prudeau. Le premier ministre était maintenant détesté dans tout le Canada. Au Québec à cause de la nuit des longs couteaux. Dans l'Ouest à cause de la politique nationale de l'énergie. Et en Ontario à cause de la crise économique. En 1984, les hautes instances du Parti libéral l'ont forcé à démissionner pour le remplacer par son ancien ministre des Finances, John Turner. Mais il était trop tard. Les conservateurs de Brian Mulroney ont balayé le pays en rapportant 211 sièges sur 282, dont 58 sur 75 au Québec. René Lévesque a été lui aussi victime de la crise économique. La Convention collective de 1979 avait accordé de fortes hausses de salaires aux employés de l'État. Le gouvernement piquiste voulait s'assurer de l'appui des syndicats au référendum. En 1982, le ministre des Finances, Jacques Parizeau, a réduit de 20 % tous les salaires du secteur public pour rééquilibrer le budget. Le PIQ se mettait à dos sa base électorale, les fonctionnaires et surtout ses principaux militants, les enseignants. En 1984, René Lévesque a annoncé qu'il prenait le beau risque de renouveler le fédéralisme canadien avec Brian Mulroney. Le nouveau premier ministre du Canada promettait de résoudre le problème constitutionnel dans l'honneur et l'enthousiasme. Le PIQ avait d'ailleurs soutenu les conservateurs aux élections fédérales de 1984. Les indépendantistes étaient stupéfaits. René Lévesque abandonnait l'article 1 du programme officiel du Parti québécois, la souveraineté. Sept ministres, dont Jacques Parizeau et Camille Lorrain, ont démissionné. Ils se présentaient comme des indépendantistes purs et durs, mais ils donnaient aussi l'impression de vouloir quitter le navire avant le naufrage. Les sondages n'accordaient alors que 20 % des intentions de vote au PIQ. René Lévesque a démissionné en 1985. Pierre-Marc Johnson, le fils de l'ancien premier ministre Daniel Johnson, lui a succédé. Il mettait lui aussi l'option souverainiste en veille. Il parlait d'une politique d'affirmation nationale qui ressemblait de l'autonomisme provincial. Johnson a perdu les élections de 1985 et il s'est retiré de la vie politique en 1987. Il a appuyé le nom au référendum de 1995 et il s'est rallié aux libéraux en 2005. Robert Bourassa a réussi un étonnant retour en remportant la course à la direction du PLQ en 1983 et les élections générales de 1985. En 1989, les libéraux ont été réélus, mais en perdant une bonne partie du vote anglophone au profit de l'égalité party. Robert Bourassa avait encore une fois trébuché sur la question linguistique avec la loi 178 qui permettait l'affichage bilingue à l'intérieur des commerces, mais pas à l'extérieur. Boubou avait l'art de se mettre tout le monde à dos en tranchant la poire en deux. Brian Mulroney et Robert Bourassa étaient des amis personnels et des alliés idéologiques. Plutôt progressistes dans les années 1970, ils ont pris un virage néolibéral dans les années 1980. Priorité à l'équilibre budgétaire, coupure dans les services publics, privatisation des sociétés d'État, réduction d'impôts pour les riches, culte de l'entreprise privée et du libre-échange économique. C'était la fin des idéaux de l'État-providence. En 1987, Mulroney a conclu l'accord du Lac-Mitch avec les premiers ministres provinciaux. Ce projet de réforme constitutionnelle stipulait La reconnaissance du Québec comme société distincte L'élargissement des pouvoirs du Québec en matière d'immigration La consultation des provinces dans les nominations au Sénat et à la Cour suprême La possibilité pour une province de se retirer d'un amendement constitutionnel avec compensation financière ou opting out Le maintien de la procédure d'amendement du 750, mais avec une augmentation des domaines qui nécessitaient l'unanimité des provinces. L'accord du Lac-Mitch ne répondait pas aux revendications traditionnelles du Québec. Il ne révisait pas le partage des compétences de 1867. Il ne reconnaissait pas la thèse des deux nations, préférant se rabattre sur la vague expression de sociétés distinctes. Il affirmait le principe de l'égalité juridique entre les provinces. Il n'accordait pas au Québec un droit de veto sur tous les amendements constitutionnels. Bourassant en demandait moins que ses prédécesseurs. Néanmoins, l'accord du Lac-Mitch tendait à freiner la dynamique de la centralisation fédérale. Il aurait peut-être permis au Québec d'acquérir à long terme un statut particulier. Mais la notion de société distincte n'était qu'une simple règle d'interprétation juridique. Ce n'était pas un nouveau pacte fondateur. C'était insuffisant, mais tout de même mieux que la loi constitutionnelle de 1982. Les premiers ministres avaient convenu d'appliquer à l'accord du Lac-Mitch la règle de l'unanimité plutôt que de celle du 7-50. Le Parlement fédéral et les dix législatures provinciales avaient trois ans pour ratifier les amendements constitutionnels. Mais à la date d'échéance, le 23 juin 1990, il manquait deux provinces, le Manitoba et Terre-Neuve. Pierre-Éliott Trudeau est sorti de sa retraite pour combattre l'accord du Lac-Mitch. Il affirmait que Brian Mulroney était un pleutre qui s'écrasait devant le Québec. D'après lui, cette réforme s'appelle l'unité canadienne. Trudeau éveilla la méfiance du Canada anglais et il contribua largement à faire échouer Mitch. Brian Mulroney avait effectivement l'air d'un pleutre qui s'écrasait, mais devant l'ancien premier ministre du Canada. Le Québec a eu l'impression d'être rejeté par le Canada anglais. L'échec de Mitch réviva le souverainisme. Le ministre conservateur Lucien Bouchard se dissocia de Mulroney pour fonder le Bloc québécois, une sorte d'aile fédérale du Parti québécois. Le séparatiste pur et dur Jacques Parizeau avait pris la direction du PQ en 1988. Robert Bourassa laissait lui-même entendre qu'il n'écartait pas la possibilité de faire l'indépendance du Québec. À l'été de 1990, le Québec a vécu l'un des épisodes les plus honteux de son histoire. Les Moab de Kanesatake, un amour amérindien situé sur la municipalité d'Oka, en banlieue de Montréal, s'opposaient au développement d'un terrain de Golfe sur leur prétendue terre ancestrale. Les tribunaux avaient donné raison à la municipalité, mais une organisation terroriste amérindienne, la Société des Warriors, occupait illégalement le terrain. Les Warriors se présentaient comme les défenseurs des droits politiques des Amérindiens, mais c'était en réalité une mafia qui s'était enrichie dans la contrebande de cigarettes. Depuis quelques années, les Warriors avaient pris le contrôle des communautés Mohawk, de Kanawake, de Kanesatake et d'Aquassassiné. La police amérindienne ne pouvait pas leur tenir tête et la Sûreté du Québec n'osait pas intervenir sur les réserves par crainte d'être accusée de racisme. Les Amérindiens traditionnalistes se dissociaient des Warriors qui étaient dirigés par des gens qui n'avaient plus rien à voir avec la culture amérindienne et qui vivaient dans des condos de luxe au centre-ville de Montréal. Le 11 juillet 1990, la Sûreté du Québec monta à l'assaut des barricades. Les Warriors ouvrent le feu et tuent un policier. La SQ reçoit l'ordre de reculer. Les Warriors de Kanawake bloquent le pont Mercier entre Montréal et Châteauguay. Le ministre des Affaires indiennes, John Chiacha, craignait que la réputation internationale du Québec ne soit ternie par des accusations de racisme. Le sang amérindien ne devait surtout pas couler. Les SQ avaient l'ordre de ne pas employer ses armes. Le gouvernement du Québec accepte de négocier avec les terroristes. Les représentants de l'État ont même signé un document avec des Warriors armés et masqués. Mais les pourparlers n'ont abouti à rien puisque les Amérindiens n'avaient même pas de porte-parole officielle. Le 20 août, Robert Bourassa fait appel à l'armée, mais les soldats avaient eux aussi l'ordre formel de ne pas employer leurs armes. Le 26 septembre, les Warriors ont levé les barricades sans qu'il n'y ait eu la moindre entente. Mais on avait compris qu'à l'avenir, les gouvernements du Québec et du Canada céderaient à toutes les revendications amérindiennes, quel qu'en soit le prix à payer pour les contribuables. En politique, le terrorisme est rentable. En 1992, Mulroney a présenté un nouveau projet de réforme constitutionnelle. L'accord de Charlottetown reprenait les grandes lignes de l'accord du Lac-Miche, mais en insistant davantage sur l'unité canadienne. La notion de société distincte est insérée dans une clause Canada qui énumérait les valeurs fondamentales du pays. La démocratie, les libertés individuelles, les droits des Autochtones et des minorités linguistiques, le multiculturalisme, l'égalité entre les hommes et les femmes, la justice sociale, l'égalité et la diversité des provinces. Elle perdait tout son sens. Le texte laissait entendre que le Canada se composait de dix sociétés distinctes. L'accord de Charlottetown parlait davantage des Autochtones que des Canadiens français. Il ressemblait à un pacte entre deux peuples fondateurs, les Canadiens d'un côté et les Amérindiens de l'autre. On racontait en coulisses que l'accord de Charlottetown avait été rédigé dans l'esprit centralisateur de Pierre-Éliott Trudeau pour éviter une nouvelle sortie de l'ancien premier ministre. Mais cela n'a pas empêché le vieux serpent de s'y opposer encore une fois. Mulroney aura perdu sur toute la ligne. Les onze premiers ministres se sont entendus pour consulter la population par référendum. Le 26 octobre 1992, l'accord de Charlottetown a été rejeté par 54% des Canadiens et 57% des Québécois. Les doctorats ne comprenaient pas grand-chose à toute cette affaire. Ils exprimaient surtout un vote de mécontentement contre l'ensemble de la classe politique. Brian Mulroney et Robert Bourassa auraient dû démissionner après un tel désaveu, mais ils se sont contentés de dire qu'ils s'occuperaient maintenant d'économie plutôt que de constitution. Le seul leg du gouvernement Mulroney aura été la signature de l'accord de libre-échange nord-américain. Les conservateurs ont été réunis en faisant campagne sur ce thème en 1988. On peut également concéder à Brian Mulroney le mérite d'avoir assaini les finances publiques. Mais sur le plan constitutionnel, il a lamentablement échoué. Il montrait de la bonne volonté envers le Québec, mais il n'avait pas une vision claire de ce que devait être le Canada. En 1993, Brian Mulroney était tombé au plus bas dans les sondages. Il a tiré sa révérence. Les conservateurs l'ont remplacé par la britano-colombienne Kim Campbell. Pour la première fois, une femme devenait première ministre du Canada. Mais cette nouveauté ne fut pas suffisante pour remonter la côte. Les libéraux de Jean Chrétien ont remporté la victoire. Les conservateurs n'ont obtenu que deux sièges. Le bloc québécois de Lucien Bouchard formait paradoxalement l'opposition officielle. Le parti réformiste de Preston Manning avait raflé les votes de droite dans l'Ouest canadien. Robert Bourassa quitte également son poste en 1993, usé par le pouvoir et affaibli par un cancer. Daniel Johnson, le second fils de l'ancien premier ministre Daniel Johnson, lui succède. Mais il n'a pas plus de succès que son frère Pierre-Marc. Les péquistes de Jacques Parizeau ont remporté les élections de 1994. Parizeau avait promis de tenir rapidement un second référendum sur la souveraineté. Le 30 octobre 1995, les Québécois ont dû se prononcer sur une question aussi ambiguë que celle de 1980. « Acceptez-vous que le Québec devienne souverain après avoir offert formellement au Canada un nouveau partenariat économique et politique dans le cadre du projet de loi sur l'avenir du Québec et de l'entendre signé le 12 juin 1995? » Parizeau ne voulait plus parler de souveraineté-association avec un gros trait d'union. Mais son partenariat était plus étendu que l'association de René-Lévesque. Le Québec souverain aurait été lié au Canada non seulement par la monnaie et les douanes, mais aussi par les politiques commerciales et financières, une représentation diplomatique internationale conjointe, une armée commune, un seul passeport, un même service postal et un parlement élu. C'était encore plus compliqué qu'en 1980. Sous un tel régime, le Québec aurait-il été un pays indépendant ou un État associé à la manière de Porto Rico avec les États-Unis? Le PQ n'avait rien appris de ses erreurs. Le référendum de 1995 a soulevé beaucoup moins d'enthousiasme que celui de 1980 de part et d'autre. La population était désabusée des politiciens. La campagne s'est déroulée dans l'indifférence générale, sauf dans les derniers jours, et seulement parce que les sondages plaçaient les deux camps néanés. Les Québécois s'y sont intéressés comme à un septième match de la finale de la Coupe Stanley. Mais le lendemain du vote, tout le monde parlait d'autre chose. Cette fois, les souverainistes ont mené de meilleures campagnes que les fédéralistes grâce au charismatique Lucien Bouchard, bien plus qu'au mal-aimé Jacques Parizeau. Le premier ministre du Canada, Jean Chrétien, était mal placé pour défendre le fédéralisme après la nuit des longs couteaux. Le chef du PLQ, Daniel Johnson Fiss, était aussi ennuyeux qu'une pluie londonienne. Le chef de ce qui restait du Parti conservateur, Jean Charest, prononça quelques bons discours en faveur de l'unité canadienne. Les libéraux provinciaux iront bientôt le chercher pour remplacer Daniel Johnson. Le oui a obtenu 49,4% des voix et le non 50,6%. Les Canadiens français se sont prononcés en faveur de la souveraineté à plus de 60%, mais le vote anglo-ethnique a sauvé la Fédération canadienne. Comment expliquer que le oui ait fait un meilleur score en 1995 qu'en 1980? On avait pourtant peu parlé d'indépendance au cours des 15 années précédentes. Le mondialisme était plus en vogue que le nationalisme. La raison tient sans doute au fait que les Québécois s'identifient de moins en moins au Canada. Psychologiquement, ils vivaient déjà dans un Québec séparé. Le Canada anglais était une réalité abstraite que l'on voyait à la télévision, mais que l'on ne croisait pas dans la rue. Les anglo-québécois eux-mêmes se comportaient déjà en minorité. La génération qui avait été éduquée dans l'amour de la feuille d'érable et du Haut-Canada était rendue au cimetière. Le pays légal se rapprochait du pays réel. Mais les indépendantistes ont laissé tomber les bras. Ils n'y croyaient plus. Ils n'y ont-ils d'ailleurs jamais cru. Peut-on être indépendantiste sans être nationaliste? Or, le Québec a renoncé au véritable nationalisme canadien-français en rejetant la foi catholique lors de la Révolution tranquille. Si l'on se contente d'être de simples Américains francophones, le Québec peut bien rester une province comme les autres. Depuis 1995, on ne parle plus ni de la souveraineté du Québec ni du renouvellement de la Fédération canadienne. Notre classe politique, tous partis confondus, est unanimement mondialiste. L'antiracisme nous interdit de défendre notre identité nationale. L'argent est la valeur suprême. Lors du 150e anniversaire de la Confédération canadienne en 2017, le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que le Canada était entré dans l'ère post-national. Le Canada anglo-saxon des impérialistes britanniques est mort. Le Canada binational dont rêvaient naïvement les Canadiens français est mort. Le Canada individualiste et bilingue de Pierre-Éliott Trudeau est lui-même dépassé. Le Canada de son fils, Justin, n'est qu'un modèle réduit de la République universelle qui cherche à fondre dans un melting pot inconsistant toutes les races, toutes les langues, toutes les religions et même tous les sexes. Quels sont les faits marquants de notre histoire depuis les 25 dernières années? Les progrès du libre-échange économique L'immigration massive et le multiculturalisme Le mariage des personnes de même sexe Le triomphe de l'idéologie LGBTQ2+, La légalisation du cannabis L'autoracisme systématique L'atomisation socio-informatique L'éclatement de la famille Une image illustre parfaitement la déchéance du Canada français le retrait du crucifix de l'Assemblée nationale en 2019 En 1917, Notre-Dame de Fatima avait prédit que plusieurs nations disparaîtraient. Le Canada français en saura-t-il? Peut-être Mais la Reine du Ciel a également dit qu'il ne serait jamais trop tard pour se tourner vers Jésus et Marie Union de prière et salutations patriotiques Le Canada français en saura-t-il? 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 Le Canada français en saura-t-il?